Un nouvel album après près de 40 ans de séparation. Un lancement en live sur YouTube regardé par des millions de personnes. L'ouverture d'un compte TikTok qui comptabilise déjà près de 2 millions d'abonnés. L'annonce de concerts avec des avatars virtuels, des personnalités numérisées et même une salle de concert construite exprès pouvant accueillir 3000 personnes près de Londres. Le comeback, le retour d'ABA, le groupe suédois, est complètement dingue. Depuis l'annonce de ce retour, il y a à peine deux semaines, on assiste à une débauche marketing hallucinante. Et surtout, elle incarne absolument toutes les obsessions de l'industrie musicale actuelle. Le comeback d'ABA est un cas d'école et il faut absolument qu'on en parle. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez l'émission, ça nous aide vraiment, c'est parti. C'est la rentrée pour Culture Son, je suis content de vous retrouver. Alors, il n'y a pas eu vraiment de pause sur la chaîne, en tout cas, on a essayé de faire en sorte que ce soit le plus smooth, le plus doux possible, que vous ayez quand même du contenu. Mais je suis parti un poil en vacances et donc c'est mon retour, c'est la première vidéo que je tourne depuis. Donc voilà, je suis très content de vous retrouver. D'autant plus qu'on va aborder un sujet que je trouve extrêmement intéressant, vraiment dans l'actualité, une news. Et comme je le disais donc en intro, il s'agit du retour d'ABA. Et si j'ai choisi ce sujet, c'est pas anodin. Parce que le retour d'ABA, c'est pas particulièrement maquame musicalement, c'est pas le genre de groupe dont je parle en général dans Culture Son. Mais là, c'est une concrétisation parfaite des grandes thématiques dont j'ai déjà parlé. Et je trouve ça extrêmement intéressant. D'autant plus que c'est appliqué à un groupe ancien, mythique, et qui a une force de frappe extrêmement importante. Bon, pour débuter, il faut quand même que je vous parle très rapidement d'ABA, au cas où vous ne connaîtriez pas ce groupe. Alors, ABA, c'est un groupe suédois. L'histoire commence à peu près en 69, début 70, où on a Benny Anderson et Björn Ulves, donc ils se rencontrent. Ils sont tous les deux auteurs-compositeurs, ils ont déjà de l'expérience dans la musique. Et puis, avec un de leurs amis, qui a un label, qui les pousse vraiment à faire de la musique, et ben voilà, ils commencent à composer. Et ils s'entourent très rapidement de deux chanteuses, qu'ils ont chacun découvert un peu de leur côté. Il se trouve que ces chanteuses, chacun en marie une. Ça forme donc deux couples, ABBA est composé de deux couples. Et puis ils se disent, on va faire un groupe. Et en 73, ils sortent leur premier album. D'ailleurs, petite anecdote, ABBA, ça vient en fait des initiales, des premières lettres de chaque prénom des membres du groupe. Parce qu'on a donc Agnetha Falstok, on a Benny Anderson, Björn Ulves, et donc Annie Friedlingstadt, qui fait A, B, B, A, ABBA, c'est aussi simple que ça. Bref, 73, comme je vous le disais, premier album. Et puis surtout, 74, ABBA, ce groupe nouvellement formé, participe à l'Eurovision. Et là, ça les met vraiment en lumière. C'est suite à ça que le groupe commence petit à petit à exploser. Il faut dire surtout que la recette était extrêmement maîtrisée dès le début. Parce que comme je vous le disais, ils avaient tous de l'expérience dans l'industrie musicale. Et vous allez voir, on va mettre un extrait du morceau qu'ils ont joué pour l'Eurovision, qui s'appelle Waterloo. Alors là, c'est pas exactement le live de l'Eurovision. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Mais là, je voulais plutôt le clip parce qu'il est assez représentatif de l'esthétique d'Abba à l'époque. On regarde ça. Et on se met le refrain. Bon, morceau très très connu. Et donc, comme je vous le disais, recette très maîtrisée dès le début. On voit l'expérience de l'industrie musicale. Et surtout, il ne s'en cache pas, il s'inspirait beaucoup de ce qui se faisait autour, etc. Et il cherchait à faire des tubes. Il y avait une maîtrise à la fois de la production, du mix, de la composition. On voit que les looks sont travaillés. On voit qu'il y a des chorégraphies, ça danse, etc. Bref, c'était... Il y avait une volonté d'en faire une machine à tube. Et ça a parfaitement fonctionné. Alors, on va jeter un coup d'œil rapide à la discographie d'Abba. Donc là, on est sur mon petit Spotify. Et vous allez le voir. Donc, comme je vous le disais, 73 Ring Ring, premier album. Derrière, voilà, ça enchaîne plusieurs albums, etc. Jusqu'en 81, The Visitors. Et puis ensuite, vous allez voir 81. Bon, alors là, Spotify a mis en 94 et 2004 des albums. 2014, des albums. En fait, il s'agit d'une compilation et d'un live. Mais en réalité, The Visitors en 81 est le dernier album du groupe. En 82, ils annoncent qu'ils arrêtent de faire de la musique ensemble, qu'ils prennent une pause. Et puis, en fait, ça ne reprendra jamais derrière. Ou jamais. Presque, on va en parler. Mais il se trouve qu'en fait, c'est le risque. Quand on a des couples au sein d'un groupe, ça a enchaîné les divorces. C'est-à-dire qu'en 81, un truc comme ça, un premier couple divorce. Un an plus tard, le second divorce. Ils ne font plus de musique ensemble. C'est la merde. Bref, ne mélangez pas tout. Les histoires d'amour, la musique, etc. Faites la part des choses. Soyez dans la déontologie. Le travail, ce n'est pas pareil que les sentiments. Si vous ne voulez pas d'emmerdes, ne vous mariez pas avec un membre d'un groupe. Donc 81, The Visitors, on est censé s'arrêter là. D'autant plus, on croit que ça s'arrête là, parce qu'en 2008, on a quoi ? On a les membres d'ABA qui nous disent « We'll never play music together again. » On ne jouera plus jamais de musique ensemble. C'est annoncé, c'est clair, 2008. 2014, ils remettent une couche, cette fois pour Billboard. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, on a Bjorn qui nous raconte qu'en 82, on a pris une pause. C'était censé être juste une pause. C'est toujours une pause et ça le restera pour toujours. Donc voilà, Bjorn nous raconte ça. Il dit « Vous ne nous verrez jamais à nouveau ensemble sur scène. » Ouais, sauf que 2018, qu'est-ce qu'on apprend ? Bah, le groupe est de retour. En fait, c'est un peu comme les politiques. Parfois, mieux vaut fermer sa gueule. Si tu ne peux pas tenir ta promesse, genre « Je me retire de la vie politique et puis en fait, cinq ans plus tard, les mecs sont de retour. » Bah, ne faites pas comme Bjorn. Si un jour, vous voulez arrêter, vous ne dites rien, vous voulez... Voilà. Profil bas. Et puis, si vous faites votre comeback, faites votre comeback. Mais là, franchement, c'est un peu ridicule. Bon, donc 2018, finalement, ils sont de retour. En fait, on apprend que fin 2017, ils se sont réunis en studio tous ensemble pour composer deux chansons. Et donc, ils ont composé puis enregistré deux chansons. Et dans la foulée, ils ont tellement aimé cette expérience qu'ils se sont dit « Ben, on va faire un album. » Donc voilà, 2018, on apprend que des chansons sont à venir et surtout, un album arrivera aussi. Et ça se concrétise enfin en 2021. Il y a quelques jours, ça a été annoncé le 2 septembre, il y a une semaine pile-poil maintenant. Et donc, voilà, Abba sera de retour avec un album le 5 novembre. Mais on a d'ores et déjà les deux singles. Évidemment, ça a été repris absolument partout. Il y a eu un gros plan marketing, comme je vous le disais, gros plan com. Et puis, comme lorsqu'il y a un gros plan com, même les médias généralistes, en fait, s'intéressent à la question. Alors là, il se trouve que c'est un article du Figaro qui revient sur les chiffres de vente des nouvelles chansons. On va en parler rapidement. Mais globalement, par exemple, moi j'ai entendu parler de cette histoire à travers France Info. J'ai écouté France Info et puis voilà. Et je me suis dit, c'est bon, ils m'ont filé mon prochain sujet pour Culture Song. J'étais très content. Mais voilà, un média non spécialisé dans la musique comme France Info en parle, ça montre bien, certes, parce que Abba, c'est un gros groupe et donc il y a une résonance particulière, mais aussi parce qu'ils ont mis le paquet au niveau com et ça se retrouve directement dans tout ce qui est stream, vente, etc. Puisque là, on apprend donc, ils viennent de sortir deux singles, un qui s'appelle I Still Have Facing You, l'autre Don't Shut Me Down. Ils ont généré à eux deux 17 millions de streams, 18 millions de vues pour les vidéos. ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit, par exemple, qu'il y a eu beaucoup de pré-ventes. Alors là, on voit en Allemagne 37 000, 15 000 en Belgique, il y en a eu en France aussi. Mais là où c'est intéressant, c'est en Angleterre, au Royaume-Uni, où on a 80 000 albums qui ont été précommandés. Alors, c'est un record pour le Royaume-Uni, mais il faut savoir que le Royaume-Uni, c'est le pays européen, le territoire en Europe où il y a la plus grande fanbase, où les gens sont absolument fous de là-bas. Donc, ce n'est pas étonnant que ça se passe très bien dans ce pays, mais en l'occurrence, à ce point-là, c'est dire que c'est un record absolu pour les précommandes d'album. Et évidemment, les streams, les téléchargements, etc. ne sont pas en reste, puisqu'on voit, voilà, que le morceau est style « Facing You », numéro 2 sur iTunes en Allemagne, en Belgique aussi, en France aussi, c'est pas mal aussi sur Spotify, on voit de 47e, 26e sur Deezer, 25e sur Shazam, toujours ça en Allemagne. Bref, d'excellents chiffres. Ce qui est intéressant, c'est que ça pète en précommande, ça pète sur iTunes, donc c'est-à-dire en téléchargement, et sur les streams, ça fait aussi de très beaux scores, mais c'est pas non plus au-dessus du reste à ce point-là. Donc, on peut se demander si c'est pas lié au fait que le public, peut-être d'abat, est un poil plus âgé, et donc encore des habitudes de consommation qui sont liées à l'album physique, au téléchargement aussi, peut-être aussi tout simplement qu'il y a une fanbase importante et que donc ils se mobilisent pour avoir vraiment les fichiers, avoir l'objet physique à la maison, etc., c'est possible. Après, de toute façon, les chiffres en streaming sont aussi excellents, mais on voit quand même que je suis assez étonné de voir que les précommandes d'albums et les téléchargements sur iTunes ont d'aussi bons chiffres, en fait. Bref, un succès complet pour le retour d'abat. Bon alors, comment expliquer ce succès monstrueux ? Je l'ai dit, groupe mythique évidemment, plan com monstrueux, et c'est là où on va rentrer un peu dans les détails parce que Abba, c'est un vieux groupe, et pour autant, ils ont décidé, avec leur maison de disques, pour ce retour de se moderniser et d'utiliser les réseaux à fond. C'est pour ça qu'on retrouve mes grandes thématiques, etc., c'est que là, clairement, ils n'ont pas hésité à aller, y compris sur des réseaux extrêmement jeunes, avec un public extrêmement jeune et notamment TikTok. Donc, ils ont débarqué il y a un peu plus d'une semaine avec un compte sur TikTok. TikTok, on est tellement content, on est tellement fier qu'ils se sont fendus d'un communiqué. Vous pouvez le retrouver, voilà, on le voit en ce moment. Et donc, TikTok nous apprend notamment que, en fait, les morceaux d'abat, depuis longtemps déjà, ils sont en trends, ils sont utilisés sur TikTok. Il y avait eu un challenge il y a quelque temps qui s'appelle le Dancing Queen Challenge où, en fait, les gens dansaient sur le tube d'abat. Je vous mets un extrait rapidement, vous allez voir, vous connaissez forcément. J'avance. Voilà, morceau tube-esque au possible et qui se prête évidemment extrêmement bien à un challenge sur TikTok. Donc, TikTok nous dit 160 millions de vidéos vues avec ce challenge et puis il nous raconte aussi le fait qu'il y a eu d'autres morceaux déjà d'abat qui ont été en trends sur TikTok. Voilà, donc ils sont extrêmement contents d'accueillir le groupe avec son propre compte maintenant et surtout que, à mon avis, c'est pas anodin cette arrivée d'abat parce que, regardez, chose extrêmement étonnante, quelques mois plus tôt, on apprend que, donc février 2021, tout le catalogue des artistes Universal Music arrive sur TikTok. Et, évidemment, Universal Music, c'est aussi la maison de disques d'abat. Donc, stratégie globale entre Universal Music et TikTok, ABBA qui s'inscrit complètement là-dedans. Pourquoi d'ailleurs Universal Music signe avec TikTok ? En fait, TikTok, ils ont une stratégie la même que celle qu'on a adoptée à une époque, enfin, on adaptait même complètement ensuite les plateformes de streaming, à savoir, plutôt que se retrouver avec des galères de droit, etc., pour l'exploitation de la musique, on va signer des accords, des contrats, il va y avoir de l'argent en jeu avec les maisons de disques et tout le monde va essayer de s'y retrouver, on les paye, il y a le catalogue, on les rémunère, voilà, ça permet aussi de filer du fric aux artistes quand ça se passe bien, idéalement. Et donc, voilà, en l'occurrence, au-delà en fait de la simple utilisation de musique, parce qu'il n'y a pas besoin d'un accord pour qu'il y ait des morceaux qui soient présents sur la plateforme, mais ça commence à être un merdier absolu au niveau légal, donc la stratégie de TikTok, c'était de signer des accords avec les grandes maisons de disques. Donc, à Universal Music qui est au réseau d'aujourd'hui. Bon, il y a TikTok, ok, mais il y a aussi YouTube. C'est-à-dire que, là, je vous ai mis l'exemple, ils sont en fait annoncés en grande pompe leurs retours, les singles, les albums et même les concerts, on arrive très vite à ce sujet, à travers un live sur YouTube. Alors, vous voyez, le live, il a une semaine de septembre, là, j'enregistre, on est le neuf, quasiment 2 500 000 vues, là, en l'occurrence, je connais un peu plus les chiffres de YouTube, mais c'est pas mal du tout. Moi, j'aimerais bien faire ça, en tout cas. On compte sur vous pour faire monter, monte le son, on veut 2 millions de vues aussi. Je ne sais pas si ça arrivera un jour, il y a peu de chance. Bref, ils ont fait ce live et en plus, alors, là, c'est vraiment, ça, c'est chaud à l'américaine, il y a un petit public, il y a des espèces de, alors, ce n'est pas en direct, mais à différents coins du monde, ils sont allés voir des fans d'Abba, vous allez voir à quoi ça ressemble. Hop, voilà, c'est joli, il y a des beaux plans, etc. Il y a une host en anglais. Voilà, bon, on sort un peu la brosse à reluire pour dire qu'à bas, c'est quand même assez incroyable. Ils vont voir des fans absolument partout. Et puis, au bout d'un moment, on a le droit, évidemment, dans le live, à la révélation. Enfin, on voit les singles et un clip. On va regarder spécifiquement le clip, là, je l'ai mis dans une autre page pour qu'on puisse le regarder tranquillou. Et puis, derrière le clip, évidemment, on a Bjorn et Benny qui débarquent et qui racontent un peu la genèse de tout ça, joli story telling, voilà, pourquoi ils ont fait ça, etc. Quel est le projet ? Tout est incroyable, on est heureux de se retrouver, etc. On va faire beaucoup d'argent. Non, ça, il ne le dit pas. Non, je suis un peu cynique, mais on en parlera après. Est-ce que c'est une question d'argent ou pas ? Oui, c'est toujours une question d'argent, mais pas que, certainement. Bon, bref. Regardons le clip, exactement, pour voir ce que ça donne. Parce que le clip, en fait, vous allez voir, il va nous permettre de glisser, d'embrayer sur le sujet d'après qui est celui du concert et qui est certainement, en fait, le plus intéressant. Vous allez voir pourquoi je dis ça, parce qu'on a des indices dans le clip. Donc, nouvelle chanson inédite qui a été enregistrée. Ça part en mode nostalgie, vous allez voir. Images d'archives. Voilà, c'est plutôt bien fait. Petite animation et tout. Joli, joli clip, rien à dire. La chanson, bye bye, c'est super bien fait. Après, je ne suis pas fan d'ABA, il faudrait demander aux fans ce qu'ils en pensent. moi, ça ne me touche pas particulièrement. Je trouve que ça fait un peu de la redite. Ça repose essentiellement, je pense, sur la nostalgie, honnêtement. Bon, après, c'est indéniablement extrêmement bien fait. Pas de problème avec ça. L'image du clip qui lui aussi est extrêmement bien fait. Mais là, là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand ça s'emballe. Voilà, tac, tac. Puis normalement, la chanson. Voilà. Et là, oh, c'est ABA. Oh, mais il y a un truc bizarre avec elle, non ? Le truc bizarre, en fait, c'est qu'on est en pleine vallée dérangeante, vallée de l'étrange jeune cannibalée. Je sais, si vous connaissez ce terme, vous savez, on en parle souvent pour les robots. On dit en fait, c'est une théorie qui n'a pas grand-chose de scientifique, mais que je trouve rigolote. où on raconte en fait que plus un robot se rapproche d'une apparence humaine, plus ça crée un truc dérangeant, une espèce de dissonance cognitive chez l'être humain en face parce qu'il a certes l'apparence d'un humain, mais il n'est pas encore assez parfait. On voit que c'est un robot. Et en fait, alors qu'on pourrait tout à fait s'accommoder d'un robot qui a l'apparence complètement robotique, qui a des gestes de robot, c'est-à-dire qui peut avoir une forme de comportement humain mais qui n'en a pas l'apparence, là, on dirait c'est normal, c'est un robot, je comprends. Mais quand il a l'apparence d'un humain, il y a un truc qui fait « Ah, mais cet humain agit bizarrement et ça nous met mal à l'aise, en fait. » Il y a un peu de ça, là. En fait, c'est de la 3D, tout simplement. C'est à la fois extrêmement réaliste et en même temps, il y a un truc qui cloche. Voilà le comeback d'Abba. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Pourquoi je vous montre ce clip ? Pourquoi c'est en lien avec le concert ? Parce qu'en fait, c'est des avatars virtuels. Ils les ont appelés les Abatars. Abatars. Abatars en français, ça ne rend pas super. Ils auraient peut-être dû réfléchir au nom avant. Enfin, je ne sais pas. Abatars. Voilà. Donc, toujours est-il qu'ils ont fait des avatars virtuels et en fait, ils ont fait appel à une boîte extrêmement sérieuse. Pour ça, vous allez le voir, ça ne sort pas de nulle part cette création. Puisque, hop, je vous mets un petit extrait. Là, c'est eux-mêmes qui ont mis ça en ligne. On voit un peu comment ça s'est passé. Ils ont fait des versions numériques, des personnages numériques. Et donc, en fait, ils ont fait appel à cette boîte qui s'appelle ILM. ILM, c'est Industrial Light and Magic. C'est la boîte fondée par George Lucas qui s'occupe des effets spéciaux sur plein de blockbusters hollywoodiens, etc. C'est une boîte assez sérieuse. Il y a eu des... Voilà. Ils ont bien fait les choses. Vous allez voir un peu sur quoi ça se base. On voit que les membres ils ne sont pas tout jeunes. C'est aussi pour ça qu'ils ont créé ces avatars. Je crois qu'ils ont quasiment tous plus de 70 ans. Et en fait, l'idée, c'est d'envoyer ces avatars, ces personnages numériques, en concert. C'est pour ça qu'ils ont créé la base pour le tout de l'entreprise. Le backbone. Voilà. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est de la performance capture, de la motion capture. Ils ont mis des capteurs, etc. sur, en fait, à la fois les vrais musiciens, les vrais artistes, à bas, pour essayer de reproduire certains de leurs mouvements, etc. Sur d'autres personnes aussi. Tout ça pour essayer d'avoir le résultat le plus convaincant en termes de gestuel, le plus proche possible du groupe. Et donc, apparemment, on n'est pas sur un simple hologramme. Je pense que ça va être une espèce de projection 3D, peut-être un peu élaborée. En tout cas, ils disent qu'ils n'étaient pas satisfaits d'un hologramme assez basique, comme ce qui a été fait, je vous rappelle peut-être, avec Tupac, ce genre de choses. Donc là, c'est censé être plus évolué et ils ont fait appel à ILM pour ça. Je pense que ça sera bien fait. Et ça me permet donc de, hop, comme ça, j'embraye sur la question des concerts. Parce que, comme je vous le disais, au cœur, en fait, du comeback d'ABA, il y a ces concerts. Et on va écouter une interview d'un des membres d'ABA qui nous explique très clairement pour quelles raisons ils sont revenus. Vous allez voir. En gros, ce qu'il est en train de nous raconter, c'est que le fait de faire de nouvelles chansons, un nouvel album, tout ça provient de la volonté de créer ces avatars digitaux numériques. Donc, c'est pas ces avatars, les concerts, etc., qui sont au support de la musique, c'est l'inverse. C'est la musique qui est là pour le show, en fait. Et je trouve ça assez intéressant comme démarche parce que on peut d'ailleurs la déplorer aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté artistique à la base, honnêtement, je pense. Ou en tout cas, une volonté de spectacle, peut-être, de show, etc. Il peut y avoir une forme d'art à travers le spectacle, le grand public, etc. Mais pas musicalement, en tout cas, c'était pas l'ambition initiale. Et ça m'étonnerait d'ailleurs que les membres d'ABA, ils se soient réveillés un matin en disant « Il nous faut des avatars numériques. J'imagine que c'est Universal » dont on parlait tout à l'heure. Leur maison de disque, il leur a dit « Eh les gars, il y a un truc qui se développe à fond, on le fait ? Il y a moyen d'en faire quelque chose ? » Et après cette proposition, ils ont dit « Pourquoi pas ? » Mais on va quand même faire des chansons. Et donc, ça a donné un projet musical derrière. Mais en réalité, le cœur du projet, comme je vous le disais, c'est ces avatars numériques et la volonté d'en faire un spectacle, un show derrière. Et alors, ce show, ce spectacle, c'est pas de la gnognotte. Parce que, donc là, on a un communiqué d'Universal qui parle donc du retour d'ABA avec Voyage, Voyage, qui est donc le nouvel album et qui, évidemment, le terme, le nom n'est pas choisi par hasard. Le voyage, parce que c'est aussi le spectacle, le voyage, on va vous emmener dans un univers incroyable, etc. Et donc, ils nous racontent comment un peu ça s'est fait. Et notamment, ils sont entourés, alors j'ai des petites notes, de toute façon, c'est indiqué dans le communiqué, mais ils sont entourés pour cette grande tournée, ce grand spectacle, ces grands spectacles, cette suite de concerts, en fait, de Svanak Isla. Elle s'est juste occupée de la tournée de Jay-Z et Beyoncé. Juste ça, et puis avec ça, ils ont des chorégraphes, plein d'autres gens qui ont bossé avec David Bowie, Bruce Springsteen, Massive Attack, bref, la crème de la crème. Tout ça pour quoi ? Pour aboutir, en fait, à un spectacle d'1h30, 100 minutes, ils ont indiqué que ça se passerait comme ça. Et ce spectacle d'1h30, il va avoir lieu dans une salle de concert, l'Arena, LABA-Arena, LABA-Arena, c'est pas LABA-Arena, c'est LABA-Arena, carrément, il y a les abatards, il y a LABA-Arena, innovation sémantique, incroyable, voilà à quoi ça va ressembler. Extrêmement esthétique, etc. Donc, une salle de 3000 places, et là, on apprend qu'en fait, c'est démontable, et on peut donc transporter, modifier, d'une part, elle est modulable, la salle, mais en plus, derrière, on peut la mettre ailleurs. Alors, c'est pas encore annoncé une tournée mondiale, mais il y a des grandes chances que derrière, l'idée, ce soit de faire tourner le show. Toujours est-il que, donc voilà, on peut prendre ses tickets, vous voyez, sur le site, il y a plein de formules différentes, et surtout, on peut choisir, alors évidemment, voilà, c'est un grand business, c'est-à-dire qu'on nous indique bien quels sont les hôtels à côté, on peut choisir même, vous savez quoi, il y a des places assises, etc., on peut même avoir des cabines privées, on peut privatiser une cabine avec ses amis pour danser dedans, par exemple, pendant le concert. Bref, c'est un truc un peu fou, ils chèquent l'expérience, au sein de la salle de spectacle, elle sera vraiment à 360 degrés, ils veulent faire un truc, voilà, innovant, ça c'est les mots, il faudra voir dans la réalité, mais vu comme ils sont entourés, entre ILM pour les images de synthèse, entre les personnes dont on a parlé, les producteurs, Jay-Z, Beyond, etc., ça devrait avoir de la gueule, il y a de l'argent en jeu certainement, et je pense que c'est bien fait, je ne vous montre pas l'article, mais j'ai lu plusieurs articles qui indiquent que pareil, les pré-ventes pour le concert, et globalement les ventes pour le concert, elles se passent extrêmement bien, et là vous allez voir, les prix, ça va de, je vois 75 livres, à 117, 160, 230, 253, 279, 327, 327 livres, c'est à peu près 370 euros, alors donc voilà, il y a des places pas chères, mais il y a des places aussi extrêmement chères, c'est, voilà, c'est un concert un peu onéreux, il faut l'avouer, après l'expérience est censée être exceptionnelle, unique, avec des moyens extrêmement importants, peut-être que ça a un coût, je peux comprendre, toujours est-il qu'entre ça, les hôtels, etc., c'est une belle machine en fait, c'est ça que je cherche à dire, c'est que c'est pas improvisé tout ça, on est face à un groupe mythique, et derrière il y a un énorme plan, et on voit la main là d'Universal qui tente des choses, très clairement. Bon, voilà, on a parlé à peu près de tout, conclusion maintenant, personnellement, je trouve quand même, il y a un truc qui m'embête, entre guillemets, enfin qui m'embête, c'est un bien grand mot, mais mon sentiment, c'est que ce retour repose sur deux grandes tendances, ok, on a la nostalgie d'un côté, et l'attrait pour l'innovation technologique de l'autre, c'est-à-dire qu'on se repose beaucoup sur un mythe à bas, un mythe qui a duré en fait finalement que dix ans, et ça s'est exceptionnel, je crois que leur chiffre de vente sur la longueur, mais bien des années avant leur retour, et après leur séparation, ça reste énorme, c'est un groupe qui tient dans le temps, c'est assez notable, et donc cette nostalgie est extrêmement vivante, extrêmement vivace avec ce groupe, et je pense que c'est un bon choix, d'avoir en plus un groupe extrêmement dansant, qui parle à beaucoup de monde, etc., et puis tu rajoutes à ça la surcouche technologique, à la fois technologique, où on fait un duo ensemble sur TikTok, même si t'es un inconnu, la technologie, où le truc c'est James Cameron, ils sont en 3D, etc., etc., on a effectivement une super recette, mais on parle très peu d'artistique, quand même, en fait, ils n'ont pas cherché à se renouveler, on l'a entendu, et d'ailleurs, ils l'assument, vous savez quoi, j'ai un extrait, attendez, je vais vous retrouver, tac. je vais les voir, écouter les records hit hit hit, voir ce qu'ils apparaissent, comme on l'avait d'habitude, je veux dire, on a nos oeufs à l'arrière, tout le temps, et voir ce que les Bee Gees font, ce qu'on a fait, Rod Stewart, et ce que je veux, ce qu'il vient de nous dire, c'est qu'ils n'ont pas regardé ce qui se fait aujourd'hui, ils n'ont pas cherché à s'inspirer des hits d'aujourd'hui, et ça rentre un peu dans l'histoire de ne pas renouveler la formule, ils ont dit, on a débarqué, on a écrit des chansons, on pense qu'elles sont bonnes, il dit, c'est des bonnes chansons, mais ils n'ont pas cherché, il ne nous dit pas, je me suis creusé la tête, comment avoir une nouvelle approche, qu'est-ce qu'on pouvait renouveler, etc., qu'est-ce qu'on pouvait faire de nouveau, pas forcément en faisant de l'urbain ou je ne sais pas quoi, ou un truc ultra moderne, ou faire un feat avec Drake ou je ne sais quoi, ce n'est pas ça l'idée, mais c'est juste de dire, on a une identité, une esthétique sonore à la base, qu'est-ce qu'on fait, en revenant 40 ans après, qu'est-ce qu'on propose ? Je n'ai pas l'impression qu'il y a eu vraiment cette réflexion, c'est juste de dire, on débarque, on fait ce qu'on sait faire, ce qu'on faisait il y a 40 ans. L'idée, ce n'est pas de dire, il faut chercher la concurrence de la musique ou quoi que ce soit, mais juste, peut-être qu'ils l'ont fait, mais en tout cas, ils ne le mettent pas en avant dans le plan com, et je trouve ça très con, si ça a été fait, et je pense qu'en fait, ça n'a pas été fait, c'est de se dire, pourquoi on redébarque ? Musicalement, j'entends. On a bien compris pourquoi, c'est pour les concerts, les avatars, les machins, etc., mais musicalement, qu'est-ce qu'on propose ? Et je n'ai pas l'impression qu'il y a eu une réflexion hormis filer du classique à bas. C'est un peu dommage. En plus, franchement, le groupe, on l'a vu dans un extrait d'interview tout à l'heure, il n'a pas besoin d'argent. Comme je le disais, c'est un groupe qui vend sur le long terme. Ils ont en plus, vous avez peut-être suivi, ils avaient fait, les deux auteurs-compositeurs, la Benny et Bjorn, ils avaient fait une comédie musicale, Mamma Mia, qui a tourné, je crois, dans plus de 40 pays. Il y a eu un film qui en a été tiré, etc., donc ils génèrent du revenu, ils ont tous encore quelques projets musicaux, ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça l'idée, je ne cherche pas à critiquer de cette manière. Je dis juste qu'eux, ils avaient peut-être un plaisir à faire ça, parce qu'il y avait une forme de challenge, comme je disais, un peu technologique dans le spectacle, etc., et puis peut-être de laisser une forme d'héritage. Dans une interview, je n'ai pas mis l'extrait, mais ils racontent « je préfère qu'on fasse mon hologramme, enfin ma version 3D, maintenant que quand je serai mort, au moins là, ça ressemble un peu, je peux travailler dessus, maîtriser un peu, etc. » Donc je le comprends, mais autant eux, ils n'ont pas fait ça pour le fric, probablement, autant Universal, Universal, ils sont toujours contents s'ils peuvent générer du revenu. Et c'est tellement un projet global, avec tellement de facettes différentes, qui nécessitent tellement de savoir-faire, tellement de boîtes, tellement d'argent, que comme je disais, tu le vois à la main d'Universal, ce n'est pas un mal, mais c'est juste que c'est fait de concert avec un aspect extrêmement industriel lié à la maison de disques, et ok, mais il faut que ce soit équilibré pour moi, j'aime les gros trucs mainstream, avec du fric, etc. Ce n'est pas un problème en tant que tel, mais il faut qu'il y ait une proposition artistique avec un peu de cœur, un truc comme ça. Et là, hormis le storytelling et l'aventure humaine, et je pense qu'ils ont eu du plaisir à se voir, j'espère, mais ouais, il y a un truc qui ne colle pas complètement. En tout cas, si j'avais l'occasion d'aller gratuitement, je ne pense pas que j'irais mettre de la thune dedans, mais à leur concert, là, je serais trop curieux de voir ça. Donc, pour les fans et pour les curieux, ouais, voilà, moi, ça pourrait me plaire par curiosité. Mais, je reste dubitatif globalement, et c'est peut-être tout simplement lié au fait que, ah bah, ce n'est pas ma cam, peut-être que vous, vous êtes plus fan, peut-être que vous avez un avis. Voilà, cette vidéo est terminée, ça a peu n'importe quoi cette conclusion. Je réagissais, parce que là, justement, c'est vraiment un sujet intéressant, je pense, où ça peut discuter. Qu'est-ce que vous en pensez, leur démarche, pourquoi, est-ce que ça vous touche, est-ce que vous iriez à ces concerts, est-ce que vous allez écouter les nouveaux morceaux. Voilà, on en discute dans les commentaires et je vous retrouve très vite. Ciao.